bonjour les amis c'est toujours un agréable et de partager ce petit moment fabuleux avec vous tu dois changer ta vie ma chérie tu es fatigué tu es fatigué de courir tu es fatigué de chercher tu es fatigué de toujours essayer en fait tu ne comprends pas pourquoi tu essaies toujours et tu n'as fait aucun objectif et tu as même pris la décision de ne plus chercher parce que tu es fatigué d'essayer de te marier tu es fatigué d'essayer de chercher du travail parce que tu en as cherché tu n'as pas eu de réponse et si même une réponse le lendemain tu es dit c'est bon on a trouvé une autre personne tu es fatigué de pleurer parce que tu pleures parce que tu t'es dit mais qu'est ce que tu as pu faire au bon dieu pour mériter cette cette continuité de choses qui n'aboutissent pas tu as tellement pleuré qu'est arrivé un moment tu n'as même plus de l'âme pour pleurer tu es fatigué avec les hommes j'en ai essayé tellement que arrivé un moment tu dis stop je vais rester et c'est bon tu es fatigué avec ta famille en fait tu as cherché le amour tu as tellement cherché qu'est arrivé un moment tu as décidé même de te cacher parce que tu es fatigué tu as tout fait pour eux tu as fait tout ce que tu peux pour eux mais en fait à la fin tu te retrouves seul alors tu es fatigué de courir derrière eux pour chercher leur amour tu es fatigué de tenter et de retenter et à la fin tu reviens toujours même point de départ les amis tout ça ça fait partie de la vie c'est ce que vous devez comprendre quand il ya plus d'obstacles c'est que la victoire qui arrive devant est tellement grande qu'il faut déjà traversé cette cette souffrance avant d'atteindre la victoire qui est devant savait vous avez dit la montagne est tellement longue qu'il arrive au sommet vous allez rire vous ne devez pas être fatigué de courir dans votre vie parce que la course que vous avez commencé la victoire serait très grande vous devez vous battre pour atteindre cet objectif quelle que soit la transpiration qui va sortir sur votre corps là si vous êtes tombé vous devez essayer de vous relever et vous efforcer pour atteindre cet objectif là que vous voulez atteindre parce que pour vous dit la vérité quand tu passes à la souffrance quand tu passes de la souffrance et que tu as été un objectif quand tu es en train de manger abattu ça vous cette nourriture avec beaucoup 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 de joie les amis vous ne devez pas arrêter de courir même si ça fait mal que vous êtes assis en train de pleurer vous ne devez pas arrêter vous ne devez pas arrêter de pleurer parce que ça fait mal c'est vrai c'est que quand vous allez commencer à rire des vents les gens vont pas vous arrêter tellement vous allez crier vous allez crier de joie il en vaut la peine pour vous que maintenant vous pleurez parce que cette pleure doit vous donner la force d'avancer si maintenant vous n'atteignez pas l'objectif que vous voulez atteindre avec les hommes vous ne devez pas arrêter pour devenir des vieilles parce que la rencontre la plus spectaculaire qui va faire vous faire rire elle est devant la rencontre spectaculaire qui va vous faire et vous rendre heureuse mais elle est devant cet homme en train de venir alors ça remue de partout ça remue de partout ceux qui ne devaient pas être sur votre chemin que vous avez croisé doivent quitter le chemin pour que cet homme méveilleux qui vous attend arrive alors ma chérie il faut pas être fatigué et suite et l'âme regarde mon bien et suite et l'âme et lève toi comme une femme mon frère arrête de rester seul arrête de pleurer en cachette lève toi j'ai dit le bonheur que tu recherches continue de courir tu vas tu vas le trouver les devants rien ne doit vous affaiblir dans cette vie là où vous vous trouvez là où vous m'entendez parce que la vie est faite d'expérience et chacun son histoire vous êtes en train de vivre l'expérience la plus dure mais dieu ne donne pas des preuves que vous ne pouvez pas supporter pour atteindre une victoire extra il faut des ennemis pour vous encourager peut-être vous les avez déjà rencontré il faut des échecs pour que vous puissiez comprendre que le bon dieu est là et ça vous donne le courage de prier il faut que vous vous réveillez il faut que vous soyez secoués et je pense que c'est là c'est là que vous êtes en ce moment parce que dieu vous secoue tellement c'est tellement fort que vous disez non j'arrête je suis fatigué vous ne devez pas être fatigué la victoire là devant elle est trop grande la table à manger qui vous attend elle est trop grande et à trop de nourriture et ça mais pour que vous puissiez manger à votre faim ma soeur lève toi pour ta vie vous avez et vous aurez tout le temps du monde pour vous reposer ou personne ne va venir vous déranger mais maintenant la maintenance et vous entendez ma voix alors moi je vous encourage et je vous dis là vous êtes en train de vivre les derniers temps de cette souffrance les derniers moments de cette souffrance alors levez vous et commencez et continuez à courir prenez tout le travail qu'on vous donne parce que bientôt vous allez prendre la chaise du directeur prenez le travail qu'on vous donne que vous trouvez peut-être trop petit pour vous parce que le travail du roi et la chaise du roi vous attend voilà si ça peut aider alors je partage ces expériences avec vous pour vous accompagner et pour vous montrer que la vie n'est pas aussi simple parce que chacun a son histoire alors vous devez être fort pour atteindre vos objectifs et vous ne devez jamais être fatigué d'atteindre tant que vous l'avez pas encore dans vos mains ne soyez pas fatigué les amis c'est ma grand-mère qui m'a donné tous ces conseils parce que moi aussi j'ai connu tous ces moments mais aujourd'hui je le parle et je crie pour vous dit que vous aussi vous pouvez atteindre n'importe quel objectif que vous voulez si vous n'êtes pas fatigué de courir si vous n'êtes pas fatigué de courir vous allez atteindre cet objectif si vous n'êtes pas fatigué de dormir vous allez atteindre cet objectif parce que pleurer tout être humain a déjà pleuré arrêté tout être humain a dit un moment stop mais vous pouvez pas vous arrêter longtemps au stop il faut que vous continuez parce qu'il ya d'autres qui sont derrière vous qui veulent passer la route donc si vous êtes arrêté au stop bas ça va pas aller alors vous devez conduit et continue à courir parce que la victoire qui vous attend est très grande je vous dis à bientôt pour d'autres expériences fabuleuse abonnez vous si vous n'êtes pas abonné partager les vidéos appréciez les vidéos si tous les amis et mettez le petit pouce pour nous encourager à bientôt pour d'autres astuces fabuleuses de astuces et me